Salut à tous et à toutes, c'est Tomy, on s'en revie pour la prédiction des skins qui a déjà bien été entamée par le précédent teasing, je le répète toujours, de l'event archive qui s'appelle Avis de Tempête. Donc ça, ça continue évidemment sur l'histoire de ce qui s'est passé à la Havane, Cuba, etc. On ne va pas venir là-dessus, on n'est pas là pour ce sujet, mais on est là pour faire nos prédictions de skins habituelles. Donc là, évidemment, la mission Avis de Tempête se passe avec Merci, Tracer, Genji et Winston. Donc ça veut dire qu'on va avoir 4 skins normalement qui sont déjà sûrs et certains, 100% sûrs. Donc ça veut dire, Merci, on a notre skin, Tracer, on a notre skin, Genji, on a notre skin et Winston, on a notre skin. Ok, continue le reste. J'ai fait une analyse complète par rapport aux derniers héros, aux 21 derniers héros qui avaient reçu un skin récemment. Pourquoi 21 ? Parce que nous avons 30 héros et en tout normalement, nous avons environ 9 skins. Donc, ça veut dire que dernière, nous allons avoir 9 héros, en tout cas, choisis par mes soins, qui auront 9 skins, en commençant par enlever 4 que je viens de vous citer. Ça va déjà aller assez vite finalement. Et en plus de ça, j'ai rajouté un filtre sur les héros qui ont déjà eu des skins à l'Event Archive. On va voir que du coup, avec nos 4, ça revient assez fréquemment. Donc, il y en a qui vont être assez tristes. Donc, ça veut dire, ça veut dire qu'on a déjà beaucoup de héros qui ont un skin récent, plus un skin Archive, qui ont très peu de chance évidemment d'avoir un skin, sauf, merci, Tracer. Ça, c'est fait, c'est figé. On est quasiment à 90% sûr d'avoir un skin pour ces deux personnages. Sinon, on a Bastion Doomfist, Doomfist. Je ne pense pas qu'on va lui donner un skin, puisque là, en fait, on parle de Maximilien dans la mission Avis de Tempête. On ne parle pas de Doomfist directement. Donc, je pense que c'est, voilà, façon dérivée. On ne va pas donner un skin à Maximilien parce qu'il n'existe pas encore. Mais un skin pour Doomfist, pourquoi pas. Mais je ne pense pas. On parle vraiment de Maximilien. On introduit Maximilien par Doomfist parce que, voilà, c'est le seul moyen vraiment. Donc, Maximilien étant le conseiller financier de Doomfist et donc le méchant de l'histoire pour Avis de Tempête. Donc, on a... Donc, on a... Bastion Doomfist, Anzo, Lucio, non. Orissa Reaper, Renard, Sombra Thorburn et Widowmaker, non. Donc, ça veut dire que les des persos qui n'ont pas eu de skin archive, mais qui en ont eu récemment, sont... Anna, Hache, Brigitte, Junkrat, Symmetra, Saria et Zenyatta. Attention, dans Anna, Anna, c'est le skin Bastet. Le skin qu'on a eu récemment avec la petite nouvelle. Donc, est-ce que ça compte ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, il faut voir. Est-ce qu'on remplace Anna par quelque chose d'autre ? On verra. On verra. Kenji, ça a été confirmé. Mais il a, du coup, son deuxième skin archive après le skin Blackwatch. Ok. Macri, mais... Non. Macri, du coup, n'est pas dans la mission. Donc, je ne pense pas qu'ils vont lui donner un skin. Mais c'était vraiment de façon dérivée l'année dernière. Parce que c'était le Pyjamaï. Et le Pyjamaï, voilà, c'était pas... C'était un peu dérivé. C'est juste par rapport à la timeline, en fait. Ils avaient mis Pyjamaï parce que ça coordonnait par rapport au réveil de la Cryostase. Moïra. Bon. Je lui ai redonné Moïra. Je ne sais pas. Il faut voir si... Je pense que... Vu qu'elle n'est pas dans le contexte. Je lui aurais bien donné un skin La Griffe. Parce que, voilà. Là, on va être encore contre La Griffe. Du coup, et pas avec La Griffe. Mais je lui donnerais bien un skin La Griffe à Moïra. À voir. Peut-être est-ce qu'on ne bougerait pas Moïra sur Anna. À voir. Bon, après, c'est des ajustements qui peuvent changer. Il y a quelques personnages. Voilà. J'en ai sélectionné 9. Et il y en a quelques-uns qui vont être quand même... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, on peut partir sur, évidemment, Moïra où on garde. Winston. Winston, oui, 100% puisqu'il est cité dans la mission. Baptiste, je dirais que oui à 99%. Pas 100%. 99% parce que ça va se passer à Cuba, la Havane. Comme ça a été déjà teasé. Donc, Baptiste étant originaire de là-bas. Et c'est Source qui... C'est là, tout se passe là-bas. Donc, Baptiste, oui. Diva. C'est là où le bave laisse. On va peut-être sur les trois prochains les bouger. Donc, Diva. Peut-être dégagé Diva. Mais Diva, on sait qu'il s'est passé des choses en Corée. Peut-être qu'il pourrait y avoir un skin particulier aussi. Un skin vraiment de guerre. Enfin, le skin standard qu'on voit dans le film d'animation. Mais un skin, vraiment, un skin de mecha de guerre. Pour la guerre contre les robots en Corée. Rodog. Alors, j'imagine bien un Rodog. Vraiment avec une armature énorme. Des Junkers, etc. Un truc bien badass. Un truc, voilà, qui ne lui montre pas trop sa graisse. Mais un truc bien badass. Bien stock. Et une vraie armure, quoi. Une vraie armure. Est-ce que c'est le bon moment de révéler ça ? Je ne sais pas. Je ne pense pas. Peut-être. Et d'ailleurs, on a Soldier. Soldier ? Je ne sais pas trop. Soldier, en fait, au même titre que Reaper, la NINR, qui a eu soldat, je ne sais plus combien, en skin. Où il n'a pas de masque, etc. Où il a sa tête de Gabriel Reyes normal. Là, Soldier, on n'a jamais eu encore de skin archive. Ou en tout cas, où Soldier est impliqué dans cette partie de l'histoire. On a le skin Morrison. Commander Morrison. Mais, voilà, c'est pas... C'est d'origine. C'est loin. C'est loin. Il nous faudrait un plus récent. Donc, pourquoi pas un nouveau à voir. Mais, en tout cas... En tout cas, je mettrais bien le curseur, voilà, un des persos, Diva, Rodok Soldier, à changer avec Anna. Parce que Anna, voilà, a toujours été une grosse partie de l'histoire. Peu importe, sur la timeline, elle a toujours été là, au même titre que Reynard. Et donc, Anna... Je verrais bien, quand même, un skin archive pour Anna. Mais, derrière, il y a quand même beaucoup de personnages qui pourraient en avoir d'autres. Rodok, peut-être, qui n'a rien à voir dans la partie archive, mais qui serait plus côté Junkers. Ou peut-être dégager Rodok pour le donner à Anna. Mais, voilà, quelques changements qui pourraient s'effectuer. Donc, voilà. Les dés sont joltés. En tout cas, ça, c'est mon avis. Les gens, évidemment, certains ne seront pas d'accord, comme d'habitude. Mais, c'est mon avis. Et je respecte ces choix quasiment à 100%, comme vous avez pu l'entendre. Anna, on bougerait peut-être avec Rodok. Voilà. Je partirais là-dessus, peut-être. Mais un Moïra, la griffe, j'aimerais bien. J'aimerais bien. Ça serait vraiment stylé. Donc, voilà. Petite prédiction. De skins. On en sait déjà, du coup, 4. Normalement, j'ai dit qu'on sait les skins. Non, on ne sait pas les skins. Mais on sait les héros de Leaven. Donc, ça sera sûrement des skins pour ces héros. Donc, voilà. Nous, on va se quitter là-dessus. Je vous fais plein de gros bisous comme à l'étude. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. À bientôt. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501